Salut à tous les cafardignos, j'espère que vous allez bien très sincèrement, j'espère réellement que tout le monde va bien et si c'est pas le cas, je serai là pour vous remonter le moral, moi ça va super, franchement je passe de bons moments, le stream se passe bien, les vidéos sont cool, pas mal de commentaires positifs, donc franchement si je peux essayer de vous donner de la bonne énergie, ça me ferait extrêmement plaisir de vous encourager, de vous motiver si ça va pas chez vous. Cette semaine il y a pas mal de petits trucs excitants croustillants sur CSGO, on va se faire kiffer et je tenais aussi à vous remercier, à vous dire que j'étais super content parce que je fais pas mal de giveaway de skins et tout, justement avec les lives, les case openings tout ça, donc j'espère que ça vous fait plaisir, que je puisse un petit peu donner, de rendre un petit peu l'appareil à toutes les personnes qui me soutiennent, donc continuez de vous abonner, continuez de m'envoyer beaucoup de love, franchement c'est lourd de ouf les frérots. On va commencer cette actu avec quelque chose de mucho pepitas, le NACS ça vous parle ? Parce que franchement la nouvelle génération en réalité depuis quelques années, le CS on va dire américain est totalement mort, on le voit plus, il n'y a plus autant d'engouement qu'avant, franchement il n'y a plus d'équipe qui fait kiffer, de joueur qui fait kiffer et tout, et en fait le NACS, le même NACS reprend de sa splendeur aujourd'hui avec un clip hilarant, vraiment il est incroyable. Donc je vous donne du love les gars, regardez-moi ça, c'est exceptionnel. Donc ça c'est mon NACS les amis, voilà pour ceux qui ne le savent pas, les NACS c'est considéré un peu comme des clowns, le CS de seconde zone et ce genre de choses, en tout cas il y avait un tel écart de niveau il y a quelques années au début de CSGO, entre le niveau européen et le niveau américain qui avait des tonnes de clips de joueurs pro, de matchs professionnels avec des trucs hilarants comme ça, et là on peut voir que c'est catastrophique le niveau, et ces mecs là sont payés bien évidemment, et sachez que le développement de la scène américaine, nord-américaine, est vraiment beaucoup plus développé qu'en Europe, surtout sur les secondes zones et ce genre de choses. Mes amis québécois, francophones, si vous pouvez témoigner de ce que je dis, ça me ferait extrêmement plaisir, après je ne sais pas si vous avez des infos, mais sachez par exemple que les joueurs américains et tout, même s'ils sont en Pro League, même s'ils sont en ESL Challenger etc, c'est payé entre 3000 et 10-12 000 dollars par mois avec des gaming house, voilà, enfin ils ont plein de facilités et ce genre de choses, qu'on n'a pas forcément en Europe pour l'ultra compétitivité qu'on a en Europe en fait, il y a tellement de main d'oeuvre, il y a tellement on va dire de demandes, que l'offre en fait est réduite, alors que là-bas c'est un peu l'inverse, voilà. Donc je vous ai mis un petit peu ce petit clip hilarant pour aussi essayer de vous expliquer la différence qu'il pouvait y avoir il y a quelques années entre l'Europe et l'Amérique du Nord et que pour le coup Valorant a fait du mal et a pris tous les bons joueurs américains qui ont switché sur Valorant et donc désormais il reste très 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 peu de bons joueurs en Amérique du Nord, donc je ne sais pas si vous soutenez beaucoup là-bas le CS NA, mais on a un petit clip cool, donc j'espère que ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à le replay si ça vous a fait marrer. D'ailleurs on a le retour de Skadoodle, voilà, qui va faire une petite LAN locale aux Etats-Unis notamment, donc c'est une super nouvelle, on peut voir que le mec est toujours passionné, voilà, maintenant c'est un content creator et tout, il va jouer avec Rush et tout, et trois joueurs que je ne connais absolument pas, mais c'est cool, j'aimerais voir ça justement en France avec des anciens joueurs pro et tout, qui vont aller dans des petites LAN régionales et tout, se déplacer juste pour le fun, faire des LAN parties et tout, c'est plutôt cool, d'ailleurs cette semaine il y a Ziwoo qui a participé à la coupe de KRL, j'en parlerai dans cette actu, et on peut voir que voilà, la passion de la LAN et tout, aller kiffer en mix avec des potes et tout, c'est exceptionnel, très honnêtement c'est incroyable, je vous invite à aller regarder le vlog que j'ai fait de la Lyon eSport, mes frérots, LAN sur Valorant, 64 équipes, je pense même qu'en France il n'y a jamais eu une LAN avec autant d'équipes professionnelles et ce genre de choses, et j'ai fait un vlog, voilà, comme à l'époque, donc si ça vous intéresse, allez la voir, c'est sur ma chaîne Valorant. Des records sont atteints, après, à voir si on va trouver preneur, acheteur pour une AK-47 Kaiser Dened Blue Gem, avec 4 stickers titans holographiques, et la mise à prix de départ c'est 400 000 euros les frérots, je ne sais pas ce que vous en pensez, voilà, regardez, petite mise à prix, donc c'est officiel, on commence à 385 000 euros, le mec en voudrait pour 400k, est-ce que pour vous, selon vous, ça va trouver acheteur, est-ce que selon vous ça va trouver acheteur ce skin, rarissime, rarissime de chez rarissime, sachez que le sticker titan vaut à l'unité 60-70 000 dollars, après quand ils sont appliqués sur les skins, ils perdent bien évidemment de leur valeur, selon le skin sur lequel il est appliqué, donc sur des skins hyper rares, genre les M4 All, les Dragon Lore, les Blue Gem comme ça en AK-47 cémenté et tout ça, là pour le coup, il garde un petit peu de sa valeur et ce genre de trucs, et plus la rareté un petit peu de l'AK, mais là moi quand je vois l'AK, elle n'a pas un Blue Gem de ouf, il y en a vraiment qui sont beaucoup plus stylés en termes de pattern, j'ai envie de dire, et regardez, quand même le full chargeur jaune, elle n'a que le dessus qui est bleu, le Canon qui n'est pas full bleu et tout, je ne suis pas spécialement moi convaincu que cet AK là vaut 400 000 euros, mais on lui souhaite de la vendre et de se mettre à l'abri, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, peut-être qu'il a fait un braco et qu'il a eu cet AK pour pas très cher, en tout cas ce serait une grosse plus-value, et qu'est-ce que vous avez à dire sur la valeur un petit peu des skids, le marché, j'ai déjà expliqué que c'était une valeur stable, le marché, que c'était un écosystème à part entière, et que moi je valide totalement le fait que le prix des skins soit très très cher, parce que c'est un open market qu'on peut récupérer son argent, il n'y a pas de perte comme sur Valorant, comme sur League of Legends et tout, où tu achètes le skin, il est lié à ton compte et puis c'est tout, il n'est pas échangeable, mais là quand même c'est des sommes qui font tourner la tête, je trouve, personnellement je trouve ça un peu démesuré là pour le coup. Devinez la petite vidéo que je vais vous montrer, un petit truc fun aussi, une mamie, une dame assez âgée, asiatique, donc je ne sais pas s'il y a les japonais, s'il y a les chinoises qui jouent à CS, et franchement c'est des belles images, donc je voulais vous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour jouer à CS, que l'e-sport est en train de se développer, que le jeu vidéo se développe à fond, et de voir un petit peu des personnes aussi âgées jouer à ces jeux, franchement c'est kiffant, regardez ça. Regardez-moi ça, voilà, petit spray control de la mamie, voilà, un petit deux balles, des skins de ouf, c'est incroyable. On rambasse la WAP, on fait un 3K, on a planté la bombe. Bah, c'est magnifique, c'est magnifique les gars, c'est magnifique. Franchement là c'est des images qui me font ultra plaisir, et qui pourraient justement être montrées dans les médias, j'ai envie de dire, généralistes traditionnels, pour véhiculer une belle image du jeu vidéo, et que ça fédère tout type de personnes, toute personne qui pourrait justement juste apprécier le jeu, prendre du plaisir à jouer à un jeu vidéo qui l'affectionne depuis des années, des décennies, et ce genre de trucs, et là, moi, c'est une streamuse qui a donc, c'est une streamuse bien évidemment, qui a 58 ans, rendez-vous compte, et elle joue à CS, elle kiffe, franchement c'est génialissime. Source 2 en préparation, Gabe Follower, un développeur, ancien développeur Valve, etc., qui est sur plein de projets, voilà, gros développeur un petit peu de la communauté Valve, et notamment Counter-Strike depuis de longues années, a fait une vidéo que je vous mettrai dans la description si vous voulez aller voir plus de détails, et on a des petites nouvelles sur Source 2, voilà, on a découvert encore des fichiers cachés, et surtout le timing est très bizarre, vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Donc sachez qu'à chaque fois qu'il y a des mises à jour sur le moteur Source 2, donc qui appartient à Valve, et notamment sur Dota 2, etc., il y a systématiquement des fichiers cachés pour justement faire des modifications, améliorer certaines choses, voilà, sur le développement, et ils les cachent dans d'autres jeux pour le développer pour le CS, notamment. En gros, ils font une mise à jour sur Dota 2, ils travaillent quelque chose sur CS, et pour l'incorporer derrière à CS, pour que ça passe un petit peu inaperçu, parce que tout le monde est sur le qui-vive, voilà, c'est pour qu'un petit peu vous compreniez le contexte et ce genre de choses. Et donc là, sur la dernière mage qu'il y a eu, notamment sur Dota, il y a des modifications justement sur les skins CT, voilà, sur les modèles CT, sur l'animation et ce genre de choses, mais également sur l'armement, qui sont portés justement sur Source 2, sur l'animation, les effets visuels, les effets sonores et ce genre de trucs. Et je vais vous mettre justement dans la description la vidéo, si vous voulez aller la voir en détail et tout ça, et sachez que le timing est lié aussi à la période du Major sur CS GO, où tout le monde était un petit peu focalisé sur le Major CS GO, et petite mise à jour Dota 2, donc ils ont essayé de faire ça un petit peu en sous-marin, et donc encore une fois, les rumeurs reprennent sur l'élaboration et la sortie potentielle du nouveau moteur graphique, Source 2, adapté sur Counter-Strike, parce qu'il y a une portabilité et des modifications qui sont faites sur des maps depuis tout au long de l'année, sur D2, sur Inferno, sur pas mal de maps, il y a eu Keubble exactement, et aussi, l'armement là on le voit, les modèles pour les animations des personnages et ce genre de choses, il y a également un équilibrage au niveau de la puissance des PC pour l'encodage et ce genre de choses, alors il faut savoir qu'il était 100% dépendant, gourmand sur le CPU, le processeur, et que désormais il y a une portabilité et développement sur le fait que ce soit un peu rééquilibré avec de la dépendance au niveau du GPU, et notamment sur la technologie RTX, on peut ça, parce que Source est très très vieux, DirectX, etc., là il sera essentiellement sur Vulcan, DirectX 11, et ce genre de choses. Je vous mettrai tout dans la description, s'il y a des devs, s'il y a des gens qui s'y connaissent énormément dans ce domaine là, si vous pouvez apporter bien évidemment votre expérience et vos connaissances dans les commentaires, je les épinglerai pour faire justement plaisir à la commu qui voudrait découvrir plus de choses, et surtout se renseigner avec plus de détails, parce que moi je n'y connais absolument rien là-dessus, mais dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose. Et Source 2 ne sera plus en OpenGL, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais il ne sera justement que sur Vulcan et DirectX, je ne sais pas ce que ça change personnellement, est-ce que ça va changer pour l'expérience un petit peu utilisateur. Juste après le Major, j'ai tweeté qu'on avait fait le tour sur CSGO, et que la méta était, j'ai envie de dire, saturée, et qu'on avait cruellement besoin, j'ai envie de dire, de changements. Donc voilà ce que j'avais soumis, c'était le 14 novembre que j'avais tweeté ça. Il faut nerf la M4S, revoir l'économie en CT et en Tero, selon moi. Changements sur les nades potentiels, voilà, si on peut les dropper, si on ne peut plus les dropper, ce genre de trucs. La WAP qui était trop puissant, moi c'était mon ressenti, et potentiellement des rotations de map pour du renouveau et ce genre de trucs. Donc ça, c'était le 14 novembre, et figurez-vous que, bah, voilà, après le Major, qu'est-ce qui s'est passé ? Mise à jour de Valve, et là, gros changement drastique. Voilà, le jeu va totalement prendre une autre tournure. On kick D2D2 du map pool officiel, voilà, D2D2 ne fera plus partie du map pool compétitif. Il sera toujours jouable pour la communauté, les casus, vous, moi, etc., Faceit, etc., à savoir si eux vont le changer. Mais matchmaking, Faceit, ESEA et tout ça, normalement D2 sera toujours là. Mais pour le map pool compétitif, ça veut dire que tous les tournants professionnels aujourd'hui n'auront plus de D2D2, et c'est Anubis qui prend la place de D2. Donc là, je suis vraiment dubitatif de ouf sur cette map. Nerf de la M4S, elle prend un nerf, on va en parler tout de suite, et je vous ai potentiellement fait aussi une vidéo, une séquence, où je compare la M4A4 et la M4S, mais pour moi, la M4S reste au-dessus. Je vous fais un résumé très basique, elle reste au-dessus. Si vous voulez aller voir pourquoi et ce genre de choses, il faut aller voir la vidéo. Nerf à WAP, je ne sais pas si c'est oufissime ce qu'il y a, on passe d'un 10 balles dans le chargeur à 5 balles. Je ne suis pas persuadé que ça change quelque chose. Pour la M4S, grosso modo, je vous la fais très très courte, à partir de cette distance, maintenant, il faudra 5 balles pour tuer son adversaire, et pas 4, comme c'était le cas avant. Donc vraiment, c'est que sur les mid-distance et sur les longues distances je pense que ça va avoir un impact, le nerf de la M4S. Pour moi, en gros, la M4S restera au-dessus, rien que sur le fait qu'elle coûte 2900 dollars. Juste sur l'économie, juste sur l'économie, parce qu'en fait, le side CT aujourd'hui est devenu très fort, par rapport à la M4S qui est très puissante, bien évidemment, mais par rapport au prix de la M4S surtout, qui permet en fait au CT de racheter continuellement, d'être très rarement en écho. Et le 3K1, par rapport à 2K9, pour la A4 et la S, fait que c'est une flash en plus, c'est un save en plus, surtout qu'aujourd'hui, on peut se dropper des flashs et ce genre de choses. Donc ça veut dire que si quelqu'un peut s'acheter, entre guillemets, un 5-7 et un petit kev, et que toi, tu as un peu d'argent vu que tu as save, et tu lui droppes des flashs, etc. Enfin, économiquement, il faut comprendre que c'est vraiment un changement qui est important, parce que 200 dollars d'économisé sur un groupe de 5 joueurs, ça fait 1000 dollars d'économisé sur chaque session de rune où il y a des achats. Et notamment sur les drops des grenades et ce genre de trucs. Donc c'est pour ça que je dis qu'il fallait revoir un petit peu l'économie. Et potentiellement, la WAP à 5 balles, je ne suis vraiment pas convaincu que ça change quoi que ce soit. Il va falloir juste, dans certaines situations, éviter les spams dans les smokes, éviter les wallbangs et ce genre de trucs. Mais grosso modo, 5 balles, l'arme restera toujours puissante. Pour moi, peut-être, il fallait réévaluer son prix et peut-être l'augmenter. Elle est à 4700 ou 4750. Peut-être la passer à 5K pour vraiment valider cet achat, et que ce soit un gros risque économique d'acheter la WAP et de le garder avec beaucoup de précautions s'il fallait la save, etc. parce que c'est une arme très importante. Voilà, moi, ce que j'en pense. Et surtout, gros changement avec Anubis. Voilà, Anubis désormais qui sera la map officielle du map pool. Et moi, je suis extrêmement déçu. Alors, je peux comprendre Valve qui veulent mettre en place et qui veulent mettre en avant leur map à eux et ce genre de choses et les mettre en avant pour la communauté. Pour moi, Anubis, c'était vraiment une map casu. C'était vraiment une map du matchmaking. Peut-être que vous, vous l'appréciez en termes casu, mais compétitivement, pour l'instant, elle a vraiment beaucoup de défauts. Donc, il va y avoir des gros reworks dessus, c'est sûr, à 100%. Parce que déjà, ne serait-ce qu'au niveau des dispositions des spawns et les choke points, les zones neutres, quand on y arrive en fonction des spawns, etc. Il y a beaucoup trop d'anomalies pour le moment. Il y a les terreaux qui arrivent avant, il y a les CT qui arrivent avant. On ne peut pas se moquer des zones qu'une fois que les mecs sont déjà passés et tout. Pour l'instant, elle est vraiment désastreuse. Je parle vraiment d'un aspect compétitif. Et on est tous tristes, en fait. Il y a Train qui était apprécié, qui n'est toujours plus dans le map pool. Il y a Cash qui était très apprécié, qui n'est toujours plus dans le map pool. Là, on retire D2 qui est une map très populaire, alors qu'il y a des maps qui sont un petit peu boudées par un peu tout le monde. On ne va pas se cacher que Ancien et Vertigo sont des maps, voilà, pas de ouf apprécié par la commu. Overpass, et là, depuis un moment, elle aurait eu peut-être besoin aussi d'un petit rework. Vertigo, il faut du rework sur Vertigo. Alors, je ne dis pas la retirer pour pouvoir la retravailler, etc. Mais Anubis, pour enlever D2, on a du mal. Surtout aussi que Mirage est la map historique qui a changé, qui a changé en tout cas, il y a le plus longtemps, en gros. Et donc, c'est très compliqué. Moi, je suis satisfait de cette mise à jour, dans le sens où il faut un rééquilibrage avec la M4A4, la M4S, etc. Est-ce que ça va être suffisant ? Pour moi, non, parce que la M4S reste, entre guillemets, plus facile à prendre en main, qu'elle tirera toujours en 4 balles, à corps à corps et à mi-distance, qu'à partir d'une certaine distance, en particulier, c'est la M4A4 qui sera plus forte. Mais au final, faire un spray longue distance avec une M4A4, je suis désolé, mais il faut savoir contrôler son spray et ce genre de choses. Pour les casus, la M4S restera toujours au-dessus. Et pour le haut niveau, c'est l'efficacité qui pribe. Donc, faire un kill, assurer un kill et repartir et se repositionner, restera toujours plus avantageux qu'avoir de la difficulté avec une A4 à maîtriser un spray, et ne pas pouvoir forcément se repositionner. Parce qu'on a le signal sonore qui donne notre position, on a les balles traçantes qui donnent aussi notre position. Donc, pour les wallbangs, etc., c'est plus compliqué. Vous comprenez qu'en termes d'efficacité, la M4S, selon moi, reste pareille. Et surtout, elle énerve, il va falloir 5 balles pour tuer un mec. Et c'est déjà le cas de la M4A4. Alors, le fire rate, la cadence de tir, est toujours plus élevée. Donc, les 5 balles partiront plus vite avec une A4 qu'avec une M4S. Mais le spray est plus difficile avec l'A4 qu'avec une M4S. Donc, si tu chies un peu dans ton spray, ce n'est pas 5 balles, mais c'est plus ou moins 8-9 balles qu'il va falloir lâcher. On le sait qu'il y a des perditions dans les sprays. Il y a une balle qui ne touchera pas forcément l'adversaire. C'est pareil pour la M4S. Alors que la M4S, c'est plus concentré. Donc, tu as plus de, je pense, de chance de toucher 5 balles avec moins de perdition que 5 balles avec une A4 avec beaucoup de perdition, même si la cadence de tir est plus élevée, selon moi. Donc, pour le moment, je ne suis pas convaincu du nerf. Mais on va vers un rééquilibrage. Donc, peut-être qu'il y aura quelque chose. Pour moi, il faut tout simplement mettre les armes. Peut-être la A4 à 3 000. Peut-être la A4 à 3 000 et l'autre à 2K9. Là, il y aurait un match. Mais 3K1, 2K9, pour moi, c'est vraiment trop important. Rien que par rapport au prix, je ne la justifie pas. En fait, tout simplement, le combat, le duel des deux, je ne le justifie pas personnellement. La Elisa Master a eu lieu et on a un nouveau champion. Et ça faisait très, très longtemps qu'on n'avait pas eu FNATIC champion. Ça y est, un titre a été remporté par cette équipe et ça nous fait extrêmement plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. C'est une écurie légendaire et il fallait quand même qu'elle revienne au devant de la scène. Ils ont fait des changements dans cette équipe. Et c'est un tournoi, c'est quand même un tournoi très important. Il y a 200 000 dollars à la clé. Donc, je vous montre la nouvelle équipe de FNATIC au cas où vous l'auriez manqué. Krimz, le joueur historique, bien évidemment, de cette équipe. Facher, qui me surprend énormément. C'était le joueur, je le répète encore une fois, auquel je ne croyais pas, auquel j'avais énormément de doutes. C'était un joueur qui jouait justement sur la scène Benelux, que j'ai rencontré plein de fois, que j'ai vu en LAN, que j'ai battu en LAN et ce genre de choses. Donc, je n'étais pas forcément convaincu qu'il pourrait évoluer à un très bon niveau, surtout dans le T1 et ce genre de choses. Nikodos, Roege et Mezzi. Et donc, ils ont été champions. Vous pouvez voir leur petit parcours. Bon, on a du big en finale, mais qui était avec des last et ce genre de choses. Donc, à voir ce que ça va donner. On a Hit, qui était de la partie aussi, mais qui ne s'est pas qualifié pour les phases finales, pour les playoffs, qui n'ont pas passé les poules. Donc, ils ont fait cinq matchs, trois défaites. Ça ne va pas bien chez Hit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi un peu votre avis sur Hit. Mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. La sauce ne prend pas. Depuis l'arrivée de Jax, alors que Jax est un élément, on le connaît humainement, etc., des affinités avec, bien évidemment, des coéquipiers avec qui ils jouent actuellement, notamment Body et ce genre de choses. Donc, très certainement que la synergie d'équipe doit super bien se passer. Tactiquement, ça joue. Ça doit travailler, ce genre de choses. Mais la sauce ne prend pas. Il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Il y a une incompatibilité. Enfin, moi, j'ai une incompréhension, en tout cas, sur ce projet-là avec Jax, auquel je croyais fortement. Et pour le coup, le temps me donne absolument tort. Et je ne sais pas ce que vous en pensez si vous suivez justement les équipes françaises. J'ai l'impression que Falcon prend un peu le dessus. On va en parler de Falcon avec l'arrivée de Kenny S et leur premier match officiel avec un French Classico. C'était dantesque. Et pour le coup, là, Hit, je suis un peu déçu. Et GG à Fnatic qui revient au devant de la scène et qui remporte 100 000 dollars. Et surtout, un slot pour les qualifications des IOM Katowice de 2023. Donc, on pourrait revoir justement Fnatic au devant de la scène. Et ça, c'est super positif. Petit focus sur le top 10 mondial actuel de CSGO. Les 10 meilleures équipes actuelles. Après, justement, le Major, Post-Major, etc. Qui donc, selon moi, redistribue un petit peu les cartes. Et est un petit peu plus juste qu'à son habitude. Donc, regardez un petit peu le classement. Dites-moi ce que vous en pensez. Outsider, logiquement numéro 1. Ils ont gagné le Major. Donc, c'est l'équipe numéro 1 mondiale. Même si on peut émettre des doutes sur le fait que c'est la meilleure équipe du monde, la plus régulière, qui vont réitérer l'exploit, qui vont d'un coup dominer ce genre de choses. Bien évidemment que ça, c'est des arguments totalement différents. Alors que Heroic est bien évidemment dans le top 2. Et selon moi, c'est logique aussi. Ils font une finale. Et pour le coup, eux, ce sont une équipe assez régulière. Cloud9, Navi, Furia, Mouse, Vitality, FaZe qui perd 6 places. Et là, pour le coup, je suis un peu... Enfin, je suis désolé, mais FaZe derrière Vitality. Oui, c'est vrai, ils ont fait 0-3. Ils ont été éliminés. Mais vous voyez bien que là, c'est une histoire de points, d'attribution selon ton score, du round que t'as mis, du nombre de rounds que t'as perdu, du nombre de matchs que t'as gagné et tout. Et que c'est un peu compliqué. Et c'est là où moi, j'ai vraiment du mal avec le classement mondial. Mouze qui fait une grosse, 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 grosse performance. Donc, qui ancre un peu plus son nom. J'ai envie de dire, dans le top 8 mondial. Et qui reste un petit peu dans le T1. Alors que de base, Mouze, ça reste une équipe quand même un petit peu en deçà. Et dans le T2, j'ai envie de dire. Et qu'il y a des prétentions pour entrer dans le T1. Mais là, ils font quand même des super perfs. Et pour moi, mon petit bébé, mon petit chouchou, c'est Spirit. Voilà, une équipe très sous-cotée que je plébiscite depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même. Qui est une équipe extrêmement sous-cotée. J'adore Patsy. J'adore Wonder à la WAP qui s'intègre très bien depuis le départ de Dexter, etc. Chopper qui a un très bon support leader in-game et tout. J'aime beaucoup cette équipe. Et quand je dis c'est mes chouchous, c'est juste que voilà, j'aime bien les équipes un peu sous-cotées. Que les gens connaissent un peu moins. Parce qu'ils ne regardent que du T1. Ils ne regardent que les... Pas les best-of, les highlights. Mais voilà, ils ne regardent que les têtes d'affiches et ce genre de choses. Et très peu le CS qui pue l'ADN du tryhard et tout. Et Spirit pour moi fait partie et inculque vraiment ces valeurs-là. Et c'est une très très belle équipe pour le coup. Les 5 meilleurs clutchers de l'année 2022 jusqu'aujourd'hui. Bien évidemment parce qu'il reste encore quelques mois, quelques semaines pardon, de compétition. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et voici donc les meilleurs clutchers de 2022 avec Zivu en tête. Et oui, avec 57 clutches à son actif. C'est le meilleur clutcher de l'année 2022. Simple n'est même pas dans le classement. Rendez-vous compte. Peut-être lié à son positionnement, à sa manière de jouer. Il ne finit pas forcément les rounds. Simple, j'ai senti moins du changement par rapport à ma vie. Pour le coup, il y a un équilibrage qui s'est fait au niveau des rôles. Je trouve depuis l'arrivée notamment de Beat. Simple est un peu moins mis en avant. On a vu que Beat justement prend le dessus. Puis des fois c'est électronique et puis des fois c'est lui. Donc Zivu numéro 1. Shiro à la deuxième position avec 51 clutch. Au troisième qui vient clôturer ce podium, c'est Spanx, le joueur de Vitality. Mais sachez qu'il a 48 clutch à son actif. Et que c'est surtout des statistiques qu'il a acquises au cours de sa progression chez Enz. Et non chez Vitality, les amis. En quatrième et cinquième place, on a Searson, le sniper de chez Big. Allemand bien évidemment. Et Broky, le sniper de chez FaZe. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce top 5 ? Est-ce que c'est cohérent selon vous ? Est-ce que ça a de l'importance ou pas ? Je ne sais pas. Mais c'est les meilleurs joueurs du monde quand même. C'est des grands noms. Donc ce n'est pas non plus du vent. J'ai peut-être trouvé la raison pour laquelle chez Vitality, ça ne va pas, les frérots. Et j'espère que ça va vous faire rire tout simplement parce que c'est juste du troll. Et c'est hilarant de ouf. Donc regardez-moi ce tweet. Savoir du monde, les amis. Quand une abeille mâle jouit pendant l'accouplement, ses testicules explosent et il meurt. Et oui, les amis. Et donc est-ce que ce ne serait pas un petit peu le cas de nos Vitality ? Est-ce qu'on ne se branlerait pas un peu trop les couilles chez Vitality ? Ah, c'est ça la vraie raison en fait de pourquoi on est naze chez Vitality. C'est parce qu'on a les couilles trop vides tout simplement. Donc gardez votre testostérone. Je m'adresse à Apex, à Zewoo, à Spenx, à tout le monde. Gardez votre testostérone. Gardez votre virilité. Abstinence totale. Et allez défoncer tout le monde sur le serveur. Voilà. Parce que les abeilles, quand elles ont les couilles vides, ça meurt. Super initiative de la part de Faceit qui met en place une sorte de championship, de tournament, un petit peu, de hub dans toute l'Europe avec des chefs de clan, des créateurs à la tête de hub pour tous se défoncer avec un million de dollars à la clé. Et franchement, c'est réel. C'est un vrai million de dollars à la clé avec des finales LAN et surtout des possibilités de gagner de l'argent dès les phases online. Et là, pour le coup, il suffit ne serait-ce que d'être dans le top, je ne sais pas, 30-40 du hub et tu gagnes déjà de l'argent. Et franchement, c'est plutôt cool. KRL est à la tête du projet. Donc, je le mets en avant. J'en ai parlé. J'ai moi-même joué et participé au hub. Donc, regardez un petit peu. Voilà. La guerre des clans, une compétition sur Faceit ouverte à tous avec KRL en chef de clan. Il y a un million de dollars à gagner. On affronte tous les clans d'Europe des finales en LAN à la Dreamhack Valence ce jour-en. Pour l'instant, avec KRL, on est dans le podium. Je crois qu'on est top 3 et ce genre de choses. J'ai fait 4 matchs, 4 wins, moi, personnellement. Donc, j'ai apporté, j'ai contribué, moi, personnellement. Et on va voir. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, le lien du hub, je l'ai tweeté. Je vous le mettrai, le lien du hub, dans la description. Vous jouez tout rank possible. Il faut faire de la 5-stack. Et tu joues justement contre des gens d'autres hubs. D'accord ? Des hubs, je ne sais pas, moi, polonais, ukrainien, russe, lituanien, norvégien et ce genre de choses. Et si vous gagnez des games, les gars, ça rapporte des points au hub. Ça rapporte des points au chef de clan. Et sachez que le top ira en finale en LAN, Dreamhack Valence, et il y aura de l'argent. Et tout le monde gagnera un petit peu de l'argent au prorata. Donc, il y a 20 000 ou 30 000 dollars à la clé, ne serait-ce que si on est dans le top 10. Et c'est déjà le cas. 30 000 dollars à partager avec, je ne sais pas, moins 500 personnes qui ont joué dans le hub. Et bien, tout le monde va prendre un billet. Donc, vraiment, c'est plutôt cool. Franchement, l'initiative est super sympa. En parlant toujours d'initiative et de KRL, sachez que ce week-end a eu lieu la Coupe. Un tournoi dont il est fondateur. C'est à l'E-Spot à Paris. Et il y avait donc 3 500 ou 4 000 euros à la clé. Et notamment 2 000 euros pour le champion. Et le champion, c'est Gen 1. C'est sa propre équipe qu'il a gagné. C'est normal, il truque les tirages. Il leur fait passer des poules, voilà. Il débranche les PC. Ah bah oui, c'est bien connu, les amis. Non, c'est faux. Ils ont bien joué, franchement. Ils ont gagné. Sixer a été déclaré MVP individuellement de la LAN. Et en finale, contre Prodigy, avec Zewoo qui est allé en mix. Donc, c'est encore une fois ce que je vous disais en début d'actu, les amis. Moi, je trouve que c'est énorme le fait de voir justement Zewoo participer à des LAN comme ça pour le kiff. D'aller se faire péter la gueule par des équipes qui sont en place alors que lui, il est en mix. Ça, il s'en fiche, mais il n'a rien à prouver. Et il est là pour le kiff et ce genre de choses. Et surtout, on a toutes les équipes du Subtop, etc. Je vous mettrai le lien de l'article et donc forcément de l'arbre avec les résultats des poules et tout dans la description si vous l'avez regardé plus en détail. J'aimerais qu'on s'attarde quelques secondes sur LDLC qui fait un très mauvais parcours, qui perd contre Prodigy. une équipe qui n'est pas payé comme LDLC et ce genre de choses. Mais c'est un super parcours déjà de Prodigy, les amis. C'est une agence de joueurs, etc. qui met en avant plein de talents dans le monde entier. J'allais dire en France, mais ce n'est pas qu'eux. C'est dans le monde entier. Les amis. Et donc LDLC, regardez, ils ont fini quatrième du tournoi. Quatrième. Même pas sur le podium. Ils se sont fait péter la gueule par des mix, tout simplement, deux fois. Et je trouve ça désolant. Ça pue le changement chez LDLC. Je vous le dis. Moi, je ne suis pas du tout convaincu par la line-up. Il y a un truc qui ne va pas. Les moyens qui sont mis à leur disposition, je pense, n'ont pas été... Enfin, ont été justement respectables et très intéressants, mais n'ont pas été respectés du clan, j'ai envie de dire, joueurs. Et donc, pour le coup, j'imagine quelques changements dans pas très longtemps. Je vous le dis. Il n'y a pas des infos ou quoi que ce soit. C'est vraiment un ressenti personnel. En tant que management, team et ce genre de choses, personnellement, pour moi, là, ça commence à faire beaucoup les... Comment dire ? Mes aventures un petit peu de l'équipe. Le manque de résultats, de titres. Et voilà. Sachant qu'ils sont là depuis plus d'un an, payés. Staff hyper compétent derrière eux et tout. Il faut aller casser du cul, quoi. Avec un joueur comme Ammanek et ce genre de choses, c'est inadmissible de ne pas gagner des tournois comme ça. Je le dis comme je le pense. Pour moi, c'est inadmissible de ne pas gagner des tournois comme ça. Retour de majeur sur la scène professionnelle. Et là, c'est les chaises musicales. Je n'ai pas les mots. Je vous le dis, je n'ai pas les mots pour parler de cette actualité. Je vous laisse regarder l'actu. Voilà. Majeur returns to eternal fire. Alors, sachez que Woxic, c'est auto-bench. Donc, très certainement qu'il devait y avoir des embrouilles. Ça pue. On arrive tout de suite à comprendre ce qui s'est passé. Majeur a dû se prendre la tête de fou avec Woxic. Il a été kické. Woxic, au final, c'est lui qui est kické, qui se met à l'écart ou je ne sais pas quoi. Et Majeur réintègre le projet avec Xantares, X-Flaude, Immort, etc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Très honnêtement, je ne sais pas dans quel environnement, ambiance, cette équipe va évoluer. Mais pour le coup, je suis content de revoir Majeur. Bien évidemment, Franco-Turc, je le rappelle. Mais la gestion est vraiment catastrophique. Et c'est clownesque. Et c'est vraiment extrêmement désolé. Sinon, c'est le retour de Kenny S, les amis. Voilà, c'est le retour de Kenny S. Ça y est, c'est signé. C'est officiel. Il vient d'annoncer la fin de son aventure chez G2. 6 ans passés dans un club considéré comme un des plus grands clubs e-sport au monde. 6 ans à être la tête d'affiche de cette organisation. Au moins 3-4 ans à être la tête d'affiche, bien évidemment, parce qu'il a eu un an et demi de bench. Donc une page se tourne. A très vite, M. Magic Stick. Et il annonce officiellement sa signature avec Falcon. Et voici donc Kenny S sous les couleurs de Falcon avec son nouveau maillot. C'est officiel. Et son premier match officiel, sa première rencontre était un French Classico qui a été remporté justement par Falcon 2 à 0. C'est extrêmement serré face à LDLC. 16-14, 16-14 avec un clutch de malade sur Vertigo à 15-14 pour aller chercher l'overtime pour LDLC ou pour clôturer la map pour Falcon. 1v3 de Kenny S, plutôt chaud. Regardez un peu les stats overall. Kenny S, petite entrée en matière, 47 kills, 37 morts, 76 ADR. On est pas mal. Un case de rating plutôt cool. Il a tweeté après ce match-là qu'il était rouillé, que ça lui a fait du bien de revenir, mais qu'il n'a pas encore ses repères, il n'a pas son flow, il n'est pas fluide et ce genre de choses. Donc on attend un petit peu que le Kenny remonte vraiment en puissance de ouf pour dominer comme il se doit. Mais dans tous les cas, il a délivré une super prestation. Il aura cassé le cul. Très honnêtement, je vous le dis, il aura cassé le cul. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon poteau. Très honnêtement. Côté Falcon, toujours, Falcon a kické officiellement, a libéré officiellement Kyojin de son contrat. Donc regardez la news, il est officiellement friageant désormais. Kyojin et le petit stream, le petit échou, le petit revient à un petit niveau sympa. Je pense que toutes ces mésaventures lui ont permis peut-être de gagner en maturité, de lui faire gagner en confiance personnellement. Et je trouve que c'est un meilleur joueur, plus complet, ce genre de choses. Je ne vais pas parler de cheat, je ne vais pas parler de son truc, de son ci, de son ça. On s'en fout. Très honnêtement, les gars, je vais dire ce que j'en pense en réalité. Moi, je n'en ai rien à faire de ce que font les gens, de leurs mauvais comportements, de leurs bons comportements et ce genre de choses. Tout est pardonnable dans la vie, j'ai l'impression. Et je préfère, je préfère ça, très honnêtement, je préfère ça, que des mecs que je vois toute la journée streamer ou rester dans l'e-sport, dans le gaming, sur le devant de la scène, en joueur pro, dans l'estaf, peu importe, au devant de la scène, quand ils ont commis des choses beaucoup plus atroces et beaucoup plus graves, qui conviennent d'être, entre guillemets, attribuées à du pénal, en fait, tout simplement. Et là, je parle clairement de détournement de mineurs, de harcèlement sexuel, de viol, voilà, et de plein de trucs comme ça. On n'en est pas là, donc laissons ce garçon grandir, je pense. Et puis c'est tout, tout simplement. Donc regardez un petit clip de Kyojin pour le mettre un petit peu en avant. et plutôt sympa. Voilà, il a mis des patates. Et après, je vais vous faire le plaisir de regarder la POV des adversaires. Et là encore, c'est encore plus beau. Vous allez voir, c'est encore plus beau. Un hop. Marche à. Marche à. Trois short. On a encore un short. Marche à. Mais quoi ? Attendez, c'est pas fini. Parce que là, il faut aller regarder les adversaires. Parce que les adversaires, je vous jure que les réactions sont tout simplement épiques. Épiques de chez Epic. Ils se sont fait arracher la tête. Donc on lui souhaite quand même une belle carrière, qu'il rebondisse surtout. Voilà, j'espère qu'il va signer un nouveau contrat pro. Peut-être avec une équipe française. J'ai le flair, j'ai quelque chose qui va très certainement arriver. Avec Shox peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas. On garde ça pour les prochaines actus, quand il y aura beaucoup plus de concret. Pour le moment, rien d'assez solide pour pouvoir en parler ici. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette actus, toutes les actus et les prochaines actus. Donc continuez de vous abonner, de m'envoyer beaucoup de force, d'encouragement, de félicitations. C'est très motivant. Et j'espère à votre tour vous avoir rendu la pareille en vous donnant un bon moment à passer avec moi. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501